Se lancer en dropshipping et faire des ventes, c'est bien. Mais être rentable grâce à son business de dropshipping, générer de sacrés chiffres et de sacrés bénéfices chaque mois, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 5 clés, 5 essentielles que vous devez absolument appliquer pour vous et pour votre business afin de forcément pouvoir optimiser vos marges et optimiser votre rentabilité. Donc juste avant qu'on rentre dans cette vidéo, que je vous partage ces 5 clés, je vous invite à vous abonner, active la cloche de notification et on est parti. Alors premièrement, aujourd'hui, on parle de business. On ne parle pas seulement de boutique Shopify, on ne parle pas seulement d'aspects techniques, on va parler de la globalité parce que forcément, si vous vous lancez en dropshipping, vous prenez le rôle d'un chef d'entreprise, vous allez tenir un business. Je sais que pour beaucoup, faire du dropshipping, ça s'apparente plus à être indépendant. Eh bien, il faut comprendre la nuance, être indépendant et être chef d'entreprise parce qu'un quelqu'un d'indépendant, c'est juste au final, quelqu'un qui peut générer de l'argent sans avoir à aller travailler, sans avoir à se déplacer, etc. C'est une chose qui est bien. Par contre, lorsque l'on fait du dropshipping, lorsque l'on a un business, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs, on a des clients, on a des solutions, donc boutique, etc. Eh bien, forcément, vous devez avoir un rôle de chef d'entreprise parce que sinon, votre business, il ne marchera pas tout seul déjà d'une et il ne repose pas que sur vous. D'accord ? Donc, c'est ça la nuance entre un indépendant et un chef d'entreprise. Maintenant, je vais vous donner vraiment quelques clés pour que vous puissiez optimiser votre travail en tant que chef d'entreprise dans votre business de dropshipping. Premièrement, le sérieux. Deuxièmement, l'organisation. Troisièmement, la constance. Pourtant, beaucoup de personnes ne le font pas. En fait, ces trois aspects-là, c'est ce qui va vous faire passer de personne qui n'a pas de résultats à personne qui a des résultats. Après, il y a bien sûr la stratégie et bien sûr tout ce que vous allez mettre en place sur votre boutique. Par contre, ce sont les éléments clés qui vont déterminer si demain matin, vous allez faire des choses productives pour votre entreprise, avoir de bons résultats ou si demain matin, vous allez juste ne rien faire, ne rien changer. Ok ? Donc, première chose, appliquer ces trois éléments. Sérieux, il faut également de la discipline et également de la constance, de la persévérance. Dans un second temps, là, on va rentrer beaucoup plus au niveau du business en lui-même. Donc là, on va parler de dropshipping beaucoup plus appliqué. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque votre SAV, service client, est négligé, vous tirez une balle dans le pied de votre business, vous tirez une balle dans le pied de votre rentabilité également parce que si vos actions, lorsque vous créez votre boutique, etc., vous êtes persévérant, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes bien organisé, eh bien, ça marche bien. Voilà, vous arrivez à lancer votre boutique. Si juste derrière, après, une fois qu'il y a eu la première vente, vos clients, ils ne sont pas contents, vos clients, ils demandent des remboursements, ils font appel à Facebook, etc., pour faire des signalements ou même aux influenceurs, s'ils travaillent avec des influenceurs, vous allez forcément devoir rembourser les gens, vous allez forcément être pénalisé, que ce soit par les prochains influenceurs, les prochains placements ou par la publicité Facebook en elle-même. Donc, voilà, soyez super strict sur le SAV, c'est la base. Donc, un SAV qui est bon, c'est quoi ? C'est un SAV qui répond rapidement. C'est un SAV également qui est assuré, non pas par vous, mais par un membre de votre équipe. On va en parler juste un petit peu plus tard dans la vidéo. Et c'est également un SAV qui va comprendre les besoins du client, qui va comprendre ce qu'ils ont, vraiment ce dont ils ont besoin, afin de leur apporter le maximum de solutions, le maximum des clés qu'ils recherchent. Voilà, ça, c'est important et ce n'est pas juste répondre à des mails. Une fois que ça, c'est clair, on passe au point suivant de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu tout ça par rapport au SAV, j'aimerais naturellement vous parler de votre image de marque, également de votre livraison. Ça, c'est super important, c'est la base. Pourtant, c'est bien trop négligé. L'image de marque, qu'est-ce que c'est ? L'image de marque, c'est la première chose que vos clients ou vos visiteurs vont voir. C'est-à-dire que quand on vient sur votre site, quelle est la couleur de votre site ? Quel est le logo de votre site ? Quel message de ce que vous voulez présenter ? Quelle est la motivation de votre entreprise à faire du commerce en ligne ? Voilà, ça, ce sont des choses qui sont négligées encore une fois. Mais si vous voulez faire un business qui est rentable sur le long terme, eh bien, il ne faut pas juste penser à la première vente et après fermer la boutique. Donc, ce que vous pouvez faire grâce à l'image de marque, ça va être surtout d'affirmer votre position et de pouvoir vendre différents produits, après, plus tard, créer des packagings, créer du stock. Ça, c'est ce que nous, on fait. Ça marche très bien. Et pour la livraison professionnelle également, si votre boutique, elle tient dans le temps, les fournisseurs, donc les agents, notamment notre agent, eh bien, il est beaucoup plus enclin à vous suivre, en fait, à vous apporter de l'aide. Donc, je disais notre agent tout simplement parce que nous, on a fait plus d'un million d'euros avec un seul agent et il est super solide, d'accord ? Donc, si nous, on a réussi à le faire, déjà, on a trouvé la bonne personne, c'est parce qu'on a des boutiques qui sont optimisées et qu'on ne fait pas juste du one shot, on ne fait pas n'importe quoi avec notre travail. Ça, c'est super important. Maintenant, on passe à la suite. Mais juste avant, j'ai une question pour vous. Quels sont vos objectifs en dropshipping sur l'année 2020 ? J'attends vos réponses, dites-le-moi maintenant en commentaire et on passe à la suite. Quatrième point de cette vidéo et puis, on attaquera la fin sur le cinquième point naturellement. Vous allez devoir avoir une vision d'investissement. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que le business, la base du business, c'est quoi ? C'est déjà d'une, vous, et ensuite, c'est votre cash. C'est comment est-ce que vous faites tourner votre cash ? Comment est-ce que vous utilisez votre cash ? Et si vous avez peur d'utiliser votre cash pour développer votre business, vous ne le développerez jamais. Je sais et je connais des gens qui ont fait énormément d'argent mais qui n'ont jamais délégué, ne serait-ce que le SAV de leur boutique. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur, et je le répète, monumentale. D'accord ? Vous ne devez pas faire le travail dans votre entreprise, vous devez gérer votre entreprise. C'est ça la nuance. Et il y a des gens avec qui vous allez devoir vous entourer, forcément, qui feront le travail pour vous, pour votre entreprise. D'accord ? Donc, si aujourd'hui, vous avez une boutique qui fait des résultats et que vous n'avez rien délégué encore, je vous conseille de le faire. Par contre, si vous ne savez pas comment le faire, eh bien, je vous invite à vous former également, à prendre contact avec des personnes qui l'ont déjà fait, des personnes avec qui vous souhaitez avoir les mêmes résultats. Eh bien, voilà, vous m'avez compris. Investissez en vous, investissez également dans une équipe, c'est important. Et maintenant, on passe au dernier point de cette vidéo. Alors, dernier point de cette vidéo, j'aimerais vous rappeler d'une chose, le dropshipping, ça évolue extrêmement vite. Vous voyez ? Vraiment extrêmement vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 2 janvier 2020, je sais que dans un mois, ça aura changé. Je sais que dans deux mois, ce ne sera plus du tout pareil. Ça ne veut pas dire que les informations que je vous donne aujourd'hui sont périssables. Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'on parle bien des fondamentaux de votre business. Là, on ne parle pas d'une stratégie Facebook qui va évoluer dans un mois. On parle vraiment de la base qui sera toujours là, même dans 10 ans. Et ça, c'est le plus important. C'est souvent le plus négligé d'ailleurs. Donc, mon conseil par rapport à tout ça, vu que les choses évoluent très vite, soyez toujours dans l'optique de tester de nouvelles choses dans votre business, de tester de nouveaux messages marketing, de tester de nouvelles offres, de nouvelles accroches et surtout d'investir en vous, en vos compétences. Investissez en vous pour pouvoir avoir de nouvelles informations, pour pouvoir aller chercher de nouveaux résultats. C'est la base et ce qui vous permettra de vraiment faire la différence entre votre concurrent qui, lui, pense à économiser son argent, ne pas trop investir, pas déléguer, avoir une vision court terme et vous, après avoir vu cette vidéo et appliquer les conseils, vous qui serez en train d'investir en votre business, d'investir également en vous, de créer une équipe, de déléguer. Tout ça, il y a plusieurs sujets sur ma chaîne qui sont traités. Donc ça, vous pourrez aller regarder juste après. Et surtout, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez le premier lien sous cette vidéo qui est le lien vers la toute nouvelle conférence en ligne que j'ai créé pour vous spécialement et je vous partage comment créer un revenu de 5 à 6 chiffres mensuels avec le dropshipping en moins de 3 mois. C'est 100% gratuit, zéro bullshit. Vous pouvez aller checker ça juste sous la vidéo. Et pour ma part, c'était un plaisir de vous partager autant de valeur aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et surtout, expliquez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501